Bonsoir, merci beaucoup d'être ici nombreux ce soir. Je vais juste vous présenter très rapidement qu'est-ce que c'est que la petite librairie pour que vous sachiez dans quel cadre se fait cette rencontre. Ensuite, je vais donner la parole à Clara Jolie qui vous parlera de nos prochains événements organisés par la petite librairie et ensuite je vous présenterai les intervenants de ce soir. Donc juste pour vous donner une idée, la petite librairie est un groupe des étudiants de Master 1 et Master 2, donc des étudiants volontaires du Master Psycho-Analyse et Psychopathologie qui organisent ces rencontres et qui mettent en lien les intervenants et vous invitent en fait à partager ce moment. Je vais laisser la parole. Juste encore un mot peut-être pour vous présenter le prochain événement de la petite librairie qui aura lieu le 31 mai à l'occasion du printemps de la recherche et qui vise toujours à donner la parole à des étudiants pour qu'ils posent des questions qui leur sont propres, mais cette fois en les invitant à dialoguer avec des jeunes chercheurs, donc des doctorants ou des jeunes docteurs. Et donc l'idée ce serait de dialoguer autour de la recherche dans le champ de la psychanalyse à l'université. Et on a décidé d'intituler cet événement « Le dialogue entre cervelles fraîches » avec une référence à ce cas de crise qui est repris plusieurs fois par Lacan d'un jeune thésard qui est inhibé dans son travail de recherche parce qu'il est obsédé par l'idée de plagier et ça nous a semblé illustrer en fait des préoccupations qui sont souvent celles des étudiants et peut-être aussi souvent celles des jeunes chercheurs, peut-être aussi des chercheurs aguerris, je ne sais pas. Donc voilà, deux affaires qui sont Théo Luchardi et Nicolas Robert ont accepté de participer, on les remercie et si je vous en parle c'est pour que la communauté des étudiants du Master PC se manifeste auprès de nous s'ils sont intéressés pour participer. Bien. Et donc pour aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Jean-Fleuf Valéval qui a accepté notre invitation que je ne vais pas vous connaisser mais que je vais quand même présenter. Il est psychanalyste, membre de l'école de la cause fraudielle et de l'association mondiale de psychanalystes, professeur émérite de psychologie clinique à l'université de Rennes 2 et on le remercie d'être parmi nous ce soir pour discuter de son ouvrage. Et ils ont discuté son ouvrage. Chalice Chougrani, étudiant en première année de Master Psych-Analyse et Psychopathologie, donc c'est la recherche porte sur Psych-Analyse et Patriarcale. Et Alain Siva, étudiant également en première année de Master Psych-Analyse et Psychopathologie, et ses recherches portent sur la question de la suppléance à la psychose. Je vais vous laisser la parole. Bonsoir, merci déjà à tous d'être venus si nombreux, merci aussi à M. Malval d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai trouvé votre livre « Conversations plus analytiques avec des psychotiques ordinaires extraordinaires » intéressant à bien des égards, car il se compose par un certain nombre d'articles qui ont été revus et augmentés en vue de cette publication et que le nouage de ces différents articles-chapitres nous donne l'occasion de parcourir différents cas cliniques qui m'ont fait la substance de ce livre autour d'un thème qui est celui des psychoses. Le premier point intéressant à relever est le choix du titre. Remarquons que vous avez choisi le terme de conversation psychanalytique à la place de cure analytique. Ce choix questionne. Et peut-être pourrions-nous l'analyser comme une volonté d'adapter le dispositif au sujet, en laissant entendre que ce qui s'y déploie est avant tout une parole, pour laquelle il est égal qu'elle soit définie en termes de cure ou de conversation, car ce qui semble y présider est avant tout une écoute qui est marquée par le champ auquel elle appartient, c'est-à-dire une écoute psychanalytique. Mais vous pourriez peut-être répondre à cette question plus tard. Le second point intéressant dans ce titre tient à la distinction entre psychose ordinaire et extraordinaire, ce qui laisserait entendre une différence de degré du point de vue de la sévérité des troubles, pointant au sein de cette structure différents niveaux de la pathologie. Ce parti pris n'est pas sans conséquence sur la manière d'aborder la psychose et semble répondre dans votre conception clinique à la suppression de la perversion comme entité autonome et d'introduire l'autisme dans les triptiques psychopatologiques. Finalement, l'introduction des termes ordinaires et extraordinaires a deux effets sur la conception de la psychose. En même temps qu'elle vise à relativiser la sévérité des troubles, elle permet une généralisation du diagnostic de psychose qui semble répondre aux demandes d'analyse de plus en plus nombreuses de ces sujets ordinaires, psychotiques certes, mais inscrits dans le lien social. Par là, il donnait une forme atténuée de la psychose dans son fondat pour se défaire de l'étiquette de la folie. Entrons à présent dans le livre composé des 11 chapitres, parmi lesquels nous avons choisi aujourd'hui d'apporter une attention toute particulière au chapitre « Mortes et motivées et fonctions du passage à l'acte pour le sujet psychotique ». Dans l'ensemble de votre ouvrage, la méthode est la même, vous vous appuyez sur de nombreux cas cliniques, que ce soit des sujets reçus en analyse par le soin ou bien des sujets ayant défrayé la chronique par leurs actes criminels ou encore des écrivains ou des musiciens. Votre méthode est similaire à celle d'un enquêteur, puisque vous rouvrez des cas dont on ne peut pas dire qu'ils ont été classés sans suite, mais dont le jugement clinique vous semble être dit tigeux et ce sera pour vous autant de manières de mettre en avant le diagnostic de psychose ordinaire. Enfin, dernière remarque, j'ai aimé lire d'autres livres, non pas seulement pour son style d'enquête policière, mais bien parce qu'à travers les cas que vous avez choisis, vous nous rendez sensible à la relation entre psychanalyse et politique, ou un procès semble se jouer à travers l'enjeu du diagnostic et où l'accusé qu'il s'agirait de défendre serait la psychose. La métaphore prend fin ici, mais j'espère avoir pu faire entendre la nécessité de rouvrir le débat comme vous le faites sur la question de la psychose, puisque c'est souvent à travers le passage à l'acte qu'elle tend à faire éruption dans le débat public et qu'il s'agirait de faire en sorte que le diagnostic ne soit pas vécu comme une condamnation. Bien sûr, pour ne rien cacher au public, il faut faire état de la gravité de certains cas que vous exposez, ou parfois la précision des actes mis en cause confine à l'insoutenable, tel le chapitre « Un symptôme masochiste ornant » ou bien « Le leurre immotivé » qui fait voler en éclat les interdits fondamentaux et l'acte martrié semble l'emporter sur la raison, ou encore lorsque des pratiques sexuelles dépassent l'entendement, comme le cas du fantaisme nécrophile. Vous vous attaquez de fond dans ce livre à un large panel de situations exceptionnelles, pour ne pas dire rare, car vous en soulignez la récurrence au travers des étapes. Enfin, pour le dire clairement, vous ne reculez pas devant l'extravagence des situations, et tenter qu'il posait les mots justes, quitte à créer la controverse en excluant le diagnostic de perversion, sans non plus refuser la dénomination de fantasme pervers ou psychotique. En mon sens, un tel effacement aurait à la fois l'avantage de généraliser quelque chose de la perversion dans toutes les structures psychiques, mais aussi le désavantage d'extraire ce qui fait la spécificité de cette structure. Quoi qu'il en soit dans la structure perverse, et peut-être aurez-vous le temps de nous donner votre position sur cette question ? Votre livre ouvre la réflexion sur l'état du diagnostic différentiel dans le lieu de soins, hôpitaux psychiatriques, cabinets de psychanalystes, et même prison. D'ailleurs, vous allez aussi loin sur cette question en introduisant le livre de Francesca Bia Chichay, le calendru à la lumière de la psychanalyse, qui propose un nouage entre justice et psychanalyse, tant le désintéressement pour le diagnostic conduit à des enferments d'un sens suivi médical approprié, ce qui m'aide parfois à la récidive, à la répétition de l'acte. Vous débutez donc ce livre avec un état des lieux des institutions du soins en France et mettez en avant un certain déclin de la référence à la psychanalyse, auxquels refont avec force une approche comportementaliste du DSM soutenue par l'hégémonie de la pharmacopée. Finalement, vous mettez en revanche un certain reflet du contemporain, où l'acte médical serait dû à la prescription d'antidépresseurs et de neurones leptiques. Vous ne vous inscrivez pas dans une opposition farange qui consisterait à dévaloriser la prise de médicaments, mais vous affirmez avec force l'utilité d'en passer par l'art de la rencontre étudiante. Vous épinglez en cela la différence entre l'art médical et l'acte psychanalytique. Je vais à présent vous proposer une réflexion qui m'a conduit à formuler trois questions qui sont La fort fusion entraîne-t-elle nécessairement une absence de fantaises fondamentales ? Le passage à l'acte a-t-il uniquement vocation à extraire l'objet petit a ? Et si c'est le cas, cette extraction en passant par les corps dans les psychoses ne conduit-elle pas à postuler la présoménance de l'registre imaginaire ? Il est moins important de vous faire part des difficultés rencontrées lors de la rédaction de cette intervention. Il ne vous aura pas échappé à quel point il peut être ardu de pénétrer dans le champ des psychoses. Pour le clinicien, et notamment en formation, il s'agit de faire face à de nombreuses résistances cliniques qui ne sont pas sans conséquence sur l'élaboration théorique. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, en matière de psychose, l'on se retrouve souvent dans une impasse. Une de ces résistances à laquelle il faut faire face est évidemment le délire qui prend en fait des dimensions spectaculaires, extraordinaires, dont la principale caractéristique est de maintenir à distance toute personne prise à témoin. Le délire est ambigu car dans un même mouvement, il maintient à distance, tout autant qu'il crée un rapport de fascination par l'usage des mots et des souvenirs dont il est la signature. Vous mettez en tension une question qui parcourt tout le chapitre, le meurtre immotivé et l'attention du passage à l'acte pour le sujet psychotique, qui est celle de savoir si le meurtre immotivé est un crime gratuit ou une réaction psychotique. Vous débutez ce chapitre en exposant le cœur du problème en ce qui concerne le meurtre immotivé, car comme son nom l'indique, il est impossible pour le meurtrier de dire les motivations de son acte. Il semble que c'est à travers cet indicible qu'a à se montrer la nature de l'inconscient et tout particulièrement depuis la découverte freudienne des manifestations apparemment incompréhensibles de l'inconscient, telles les lapsus, les oublis et les actes manqués. Cela implique d'emblée des complications en ce qui concerne la responsabilité pénale du sujet et en matière de psychanalyse se pose la question des circonstances psychiques venant au passage à l'acte. C'est au XIXe siècle que la notion de meurtre immotivé voit le jour, ce qui a pour cause de créer des scandales à répétition au travers des thémorisations psychiatriques qui considèrent cet acte tantôt comme une pathologie psychique, tantôt comme une pathologie organique et non plus comme un crime à proprement parler. A l'appui de cette notion de meurtre immotivé se trouvent les affaires criminelles de son temps, notamment celles célèbres de soeur papa, Christine et Léa, qui tuent leur patronne, lui arrachent les yeux vivantes et lui font subir de nombreux sévices corporels. Elles seront reconnues coupables de leurs actes et effectueront des peignes de prison. A cela, vous ajoutez la mondiale d'Edgar Alamito, qui fait explicitement référence à un meurtre immotivé où il est aussi question d'énucléation. Nous allons vous lire un passage avant que vous puissiez saisir ce dont il est question. Il était impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans la cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta jour et nuit. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son oeuvre, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son oeil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour, un oeil bleu pâle avec une taille dessus. Chaque fois que cet oeil tombait sur moi, mon sens glacé. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard et par ce moyen de me délivrer de l'oeil à tout jamais. A ces exemples s'ajoute celui d'Oedipe qui, après la révélation du parricide et de l'onceste, se crève les yeux et s'abandonne à l'exil. Ces trois exemples ne sont pas sans nous rappeler ce que Lacan élabore dans son séminaire 10 « L'angoisse » à la leçon « La bouche et l'oeil » lorsqu'il élève l'oeil ou il rend l'objet petit « a ». Il est important de remarquer le lien qui unit l'oeil au désir, notamment lorsque Lacan fait de l'objet petit « a » la cause du désir et qu'il se spécifie d'être un objet perdu. L'une des principales idées qui traversent votre livre en ce qui concerne la structure psychotique serait l'absence de fantasmes fondamentales. C'est ce que vous articulez dès votre chapitre « La clinique du désir ». Cette absence serait l'effet de la forclusion du monde du père qui serait la spécificité de psychose d'après Lacan, entraînant de surcroît la défaillance de la fonction phasique, utile pour la différenciation signifiant-signifiée. Tout notre propos sera de se demander si la forclusion entraîne nécessairement l'absence du fantasme fondamental. La seconde idée forte de votre livre, ou plutôt de votre chapitre, est celle que « Le passage à l'acte à fonction d'extraction de l'objet petit « a » en témoigne les exemples précédemment cités. Nous tenterons de montrer en quoi cette extraction, si elle ne passe pas par le corps, est toujours une entreprise ratée, en bien d'autant qu'il s'agit moins d'une extraction que d'une tentative d'identification imaginaire, ayant pour fonction la constitution d'un objet « a ». Cette hypothèse aura comme conséquence de mettre en avant le rôle du corps dans les psychoses et donc de postuler la prédominance du registre imaginaire. Nous souhaitons introduire le sujet que nous poursuivons dans le cadre de notre mémoire qui concerne la transgression de l'interdit d'un cesse, en prenant en plus des exemples médiatiques récents de passages à l'acte incestueux. C'est dans ce sens que nous tenterons de défendre l'hypothèse selon laquelle tout délire est un délire éthipien et l'idée selon laquelle il y aurait un délire éthipien propre ou psychose qui se spécifie du passage à l'acte, ce qui implique pour nous l'impossibilité de postuler une absence de fantasmes fondamentales dans les psychoses. Il y a deux cas sur lesquels nous nous appuyerons. Le cas de Paul, coupable d'avoir tué un chauffeur de taxi, pour lequel nous sommes enclins à suivre notre raisonnement concernant un échec de symbolisation suite à la rencontre d'un père, qui dans le réel est un chauffeur de taxi, ancien officier de la marine russe, et qui dans le délire prend la figure d'un traître à éliminer, d'après l'ordre d'un chef d'une société russe rencontrée qu'un jour auparavant. Le cas de Hans, coupable d'avoir tué une femme alors qu'on tous deux partageaient à l'entendre, le passage à l'acte, ici, fait suite à une indiffinuation où il voit le visage de sa mère. Selon nous, le passage à l'acte de Paul et de Hans se différencie et ne peut pas être pris dans le même registre. Dans le cas de Paul, la fort fusion du nom du père constitue l'échelle de symbolisation et prend la couleur d'un délire mal organisé, quittant à montrer que la figure du père fait retour dans le réel. Pour Hans, la fort fusion du nom du père appelle de manière différente cette échelle de symbolisation au vu de ce qu'il peut élaborer de son acte, comme un délire quasi-nébrotique, et dont l'élément déclencheur serait une hallucination. Nous voudrions, pour le cas de Hans, vous proposer notre lecture qui fait appel au registre de l'imaginaire, ce qui aurait pour conséquence le ranger du côté de la schizophrénie, c'est-à-dire comme une tentative de rassembler des bouts de son corps. Tandis que dans le cas de Paul, nous penserions plutôt à la paranoïa, tant l'échec de symbolisation sans faire appel à un autre jouisseur. Pour justifier ce qui, selon nous, fait état d'une prédominance du registre imaginaire pour le cas de Hans, nous s'étons procédé au rappel de quelques notions. Lacan élabore la notion d'un être objectif du sujet lorsqu'il entreprend de différencier le passage à l'acte de l'acting out. Le passage à l'acte se définit comme un écrasement du sujet sur l'objet A et une identification à son être de déchet. L'acting out fait référence à une illustration imaginaire de l'objet perdu en un agir où s'exprime ce qui est symboliquement latin. En 1930, Lacan se la découverte du stade du miroir qui pose au fondement de toute constitution du sujet un processus d'alénation qui se perd dans les jeux de miroir. En 1940, Lacan contient le jeu comme constitué par les identifications imaginaires. Vous citez vous-même un passage de Lacan. Quand l'homme, cherchant le vide de leur pensée, s'avance dans la lueur sans ondes de l'espace imaginaire en s'abstenant même d'attendre ce qui va en surgir, un miroir sans éclat nous montre une surface où ne se refait rien. Nous arrivons ici au point de ratage entre l'imaginaire et le symbolique, à cette limite qui fait trou où l'imaginaire défaille et le signifiant trou d'un point de suspension. C'est ici que selon vous, le passage à Lac se fait jour d'après l'hypothèse qui ne serait que sur aucun fantasme et ne permet aucune inscription dans le champ de l'autre. Il serait bon alors de se demander, comme vous le faites, si nous sommes en présence d'un acte gratuit ou face à une réaction psychotique. Selon nous, le passage à Lac n'est pas une raison suffisante d'arrêt de la chaîne signifiante, mais serait ce qui permet une régulation du déchaînement du signifiant S1 et une manière de tempérer la présence angoissante de l'autre en tentant d'y inscrire un S2 évanissant à travers l'acte. Nous sommes portés à considérer que l'acte, qu'il se fasse en silence ou dans le hurlement, continue toujours de s'écrire et à inscrire quelque chose dans le champ de l'autre. Dans le passage à Lac du Paragoniaque, il nous semble que la question à laquelle le sujet tente de répondre est de l'ordre d'un « soit l'autre, soit non ». Peut-être est-ce à ce moment qu'il faudra introduire ce que dit Lacan dans son séminaire 3, dans la leçon « L'autre est la psychose », que le sujet reçoit son message de l'autre sous une forme inversée. Il nous serait peut-être possible de postuler que par le mort remotivé, le sujet sauve sa peau de cette présence angoissante du signifiant, soit l'autre, soit moi, sous la forme d'un acte d'offrande sacrificiel au grand doute. Nous pourrons alors définir cet acte non pas par une fonction d'extraction de l'objet « A », mais plutôt sous la forme d'une union à celui-ci, d'une identification imaginaire avec cet objet cause du désir. Pour éclairer cette hypothèse, nous ferons appel au cas de Hans. Au début de la sous-partie « Le meurtre de l'homme de cuir », il est étonnant de voir que vous posez la question « En quoi réside des larmes la différence entre le meurtre motivé du psychotique et le passage à Lac du nom rosé ? » En effet, le cas de Hans pose la question d'un bénéfice secondaire dans la psychose. Hans, à 16 ans, lorsqu'il fréquente une communauté mormone où il y fait la rencontre d'une femme plus âgée que lui. Il va fournir des confidences précieuses sur le meurtre qu'il commet. Il dit avoir eu la veille d'une dispute avec sa mère. Le matin du meurtre, il ressentit un sentiment d'étrangeté et de déréalisation, mais se rendit tout de même chez son ami. Lorsque cet ami se montre tendre avec lui, il dit qu'à ce moment, quelque chose a éclaté. Ça a éclaté. Il se saisit d'un marteau et commence à s'attaquer viollement au visage de son ami qu'il sua sur le champ. La bouche semble avoir été l'objet de tout ce déchaînement de violence. Il ajoute avoir halluciné le visage de sa mère. Il ne précise pas si cette hallucination survient lors du moment tendre ou lorsqu'il s'en prend viollement à la haine avec un marteau. Cette précision aurait pu nous permettre de saisir au mieux ce qui déclenche à l'acte. Il est utile d'apporter des éléments d'analyse puisque Hans vécu principalement avec sa mère. Elle ne s'est jamais mariée et s'est séparée du père de ce dernier. Elle souhaitait avorter de Hans pour ne pas se sentir encobrée par sa présence. Tandis que Hans nourrissait envers sa mère un attachement passionné et inquiet, entraîne un sentiment de l'amour à suivre. Il lui est arrivé de répéter à mentir sa mère ou bien de se comporter avec elle comme le faisaient ses normaux, ce qui nous met la pisse à l'oreille concernant les désirs infescuers, latents et angoissants. La description de la mère l'avait en place de mère phallique, ce qui selon nous confronte Hans non pas à notre jouisseur mais face à notre indifférence et désirs infescuers. Hans semble être exclu de la dimension de l'être de la mort du phallus. Il nous semble alors que l'échec d'alignation au désir de la mère est ce qui va conduire Hans à procéder manuellement à cette identification, pour laquelle il lui sera possible une identification à son être de déchet ou dit à le meurtre de son ami. En effet, nous ne pouvons-nous pas voir dans le choix d'objet d'amour de Hans ce quelque chose qui nous pousse à rencontrer une femme plus âgée que lui, puis dans le meurtre de cette dernière, quelque chose qui nous permettrait de considérer le passage à l'acte meurtrier comme une mise en acte d'un désir d'anceste. Si tel est le cas, cet acte peut-il être considéré comme une volonté d'alignation imaginaire à la mère ? Et ne fait-il pas appel à un fantasme fondamental ? Enfin, le passage l'ambulique du S1 au S2, par l'élaboration d'un délire quasi-névrotique, aurait-il pu se faire sans l'intermédiaire de l'acte visant à supplier l'absence d'identification au désir de la mère ? Par ailleurs, après ce passage à l'acte, Hans devient brutalement indifférent à sa mère et considère que seul leur nom les réunit encore. L'acte a-t-il permis le passage symbolique du S2 au S3 ? Si l'on suit nos hypothèses, Hans semble avoir opéré un forçage de la fonction paternelle fort-clos au travers de la transgression de deux interdits fondamentaux, le inceste et le meurtre, en faisant intervenir sur sa scène psychique l'autorité judiciaire. Il ajoute que dans cette affaire, il n'aurait pas souhaité être innocenté et que, jusqu'à ce qu'il était à refaire, il le referait pour éviter de devenir fou. Selon nous, il ne s'agit ici non pas d'une extraction de l'objet A, mais plutôt de sa constitution face à un vote maternel indifférent à ses désirs insistieux et qui le menaçait de disparition. L'objet A, en tant que cause du désir, est un objet perdu, mais il faut pour cela parvenir à une étape allénation satisfaisante au désir de la mère pour pouvoir s'en séparer. En faisant intervenir l'image de la mère phallique dans le registre imaginaire, puis hallucinatoire au travers du visage de son ami, nous avons pu entrevoir la place préoccupée Hans concernant la dimension de l'être et de la voix du phallus. Cela nous a permis de comprendre de quelle manière Hans fait appel à la voix symbolique du père au travers de sa condemnation. La réalisation d'un passage à l'acte incestueux sur le point imaginaire et hallucinatoire permet de rendre compte d'un bénéfice secondaire dans la psychose, ou combien problématique, c'est-à-dire qu'il nécessite l'intervention par le truchement du réel et du corps du nom du père Fort Plot, ce qui le conduit à opérer une sorte de castration symbolique au travers de sa condemnation où il se reconnaît lui-même coupable. Enfin, dernière interrogation, pensez-vous qu'il serait possible d'établir une distinction entre Hans et Paul, de manière impossibilité du côté de la paranoïa, étant donné qu'il tue lâchement un chauffeur de taxi à l'aide d'une main, ce qui ferait intervenir la présence angoissante d'un autre jouissant, tandis que Hans serait du côté de la schizophrénie, étant donné qu'il semble avoir attaqué avec violence un endroit spécifique du corps de son ami, ce qui ferait intervenir la figure d'un autre indifférent en désirs incestueux. Le passage à l'acte pourrait-il être vu comme l'autorisation de se faire imprimer. Je vous remercie. Je remercie d'abord votre invitation à parler de ce livre. Je vous remercie aussi mademoiselle d'une lecture précise et de toutes les questions que vous me posez. C'est à dire que pour certaines d'entre elles, je vais avoir du mal à y répondre parce que c'est difficile de suivre. Il aurait sans doute fallu que vous soumettiez un peu ça auparavant, parce qu'il y a une certaine chose, je n'ai pas bien saisi votre question. Je vais essayer de dire ce que j'en ai attrapé. Alors, au départ, vous avez souligné, juste au titre, que dans le titre, je mets « conversation », vous dites à la place de « cure analytique », je dirais plutôt à la place d'interprétation. La cure analytique avec le sujet psychotique, qui, à mon sens, passe par des conversations et non pas par des interprétations. Ça n'a rien d'évident. Les cléniens, qui ont été les pionniers de la cure des psychotiques, interprètent à tout va. Et alors, bon, ça veut dire qu'elles n'ont pas d'effet, mais il y a quand même parfois des phénomènes d'érotomanie de transfert qui interrompent la cure, parce que quand on la conduit comme ça, ça place l'analyste dans une position de tout sachant, qui est souvent très mal vécue par le sujet psychotique. Donc, conversation, conversation orientée, orientée non pas vers l'interprétation du matériel, mais vers une contention de la jouissance. Comment limiter la jouissance débordante du sujet psychotique, celle qui apparaît dans un phénomène élémentaire, dans les hallucinations. Alors, pour ça, il faut essayer de repérer ce qu'il doit éviter, le sujet psychotique. Quels sont les circonstances de déclenchement, notamment. Et puis, ce qui peut faire suppléance pour lui, éventuellement, ou bien ce qui peut lui permettre de mettre du sens sur ces phénomènes élémentaires, ce qui a pour conséquence, souvent, de les atténuer, de les pacifier, de les rendre plus acceptables par le sujet. Donc, conversation, en fond, c'est la thèse majeure de Slave, quand même, qui est surtout développée dans le dernier chapitre, qui est le plus récent, conversation et non par interprétation du sujet psychotique. La question de psychose ordinaire et psychose extraordinaire, ce n'est pas une différence à laquelle je tiens particulièrement. Vous avez évoqué une différence dans la gravité des troubles ? Non, je ne crois pas. En fait, on creuse un peu la différence entre les deux. Moi, on arrive à la mettre en évidence. Il y a des intrications entre psychose ordinaire et psychose extraordinaire. Ce n'est pas la gravité, ce n'est pas même le fait d'être inscrit dans le lien social, qui peut faire la différence. Il y a des délires partagés qui sont inscrits dans le lien social. Donc, un délire psychose extraordinaire, c'est-à-dire que le délire, sur le devant de la scène, peut très bien être partagé. Les fondateurs de sectes, voire Hitler, un délire partagé. C'est pour ça que c'est une psychose ordinaire. Je pense que c'était, même en fait, un délire paranoïaque tout à fait structuré. Donc, je ne tiens pas du tout à cette distinction entre psychose ordinaire et psychose extraordinaire. D'ailleurs, quand Jacques-Alain Miller introduit cette différence, il ne cherche pas non plus à la fonder en logique. Au fond, ça n'a aucune importance de savoir si un psychotique est ordinaire ou extraordinaire. La seule chose importante, c'est de savoir si c'est un sujet de structure psychotique, parce que ça, ça a des conséquences sur la conduite de la cure, ou névrotique, ou autistique. Parce que la cure ne conduit pas de la même manière suivant cette structure subjectique. Effectivement, vous avez noté que la structure perverse, on en doute de plus en plus. Ce n'est pas seulement mon opinion, mais je dois dire que dans ma pratique, après presque 50 ans de pratique, je n'ai jamais vu vraiment un sujet dont je puisse dire que c'est un sujet de structure perverse. Il y a des fantasmes pervers chez les nébrosés, il y a des fantasmes ont pervers chez les psychotiques. Et la grande différence, c'est que chez les nébrosés, comme disait Lacan, la perversion, c'est du chiquet. C'est-à-dire que c'est une mise en scène entre partenaires consentants, alors que la perversion chez les psychotiques, c'est pas du tout du chiquet, c'est une réalisation du fantasme. Et ça met en jeu des pratiques extrêmement dangereuses quand c'est du sadisme, ou assez ahurissantes quand c'est du masochisme, tel le cas de M. Mme. Alors, qu'est-ce que... Alors oui, vous insistez beaucoup sur la forclusion et le fantasme fondamental. Oui, à mon sens, s'il y a la forclusion du nom du coeur, il n'y a pas de fantasme fondamental. Il y a des fantasmes imaginaires. Mais le fantasme fondamental, c'est la boussole du nébrosé. C'est ce qui fait que sa jouissance est arrivée à un signifiant maître, qui lui-même chiffre sa jouissance, et ça l'oriente dans l'existence. Chez certains psychotiques, il est manifeste, il n'y a pas de signifiant maître. Chez d'autres, il est plus ou moins en attente, et parfois on peut arriver à ce que la cure fasse qui s'y raccroche. Chez d'autres, le signifiant maître est holophrasé dans le délire paranoïaque. Mais ce n'est pas un fantasme, c'est un délire. C'est-à-dire que le sujet n'est parfaitement conscient. Bon, il faudrait réfléchir un peu plus lentement à ça. Bon, je vous fais une réponse qui est un peu un argument d'autorité et ça me gêne. J'aimerais mieux prendre un exemple clinique, mais il faudrait y réfléchir un peu. À mon sens, fortes clusions et fantasmes fondamentales s'excluent mutuellement. Fortes clusions du nom du père et fantasmes fondamentales s'excluent mutuellement. Mais la psychose est tout à fait compatible avec des fantasmes imaginaires de toutes sortes, le père vert par exemple, mais aussi des fantasmes apparemment hystériques ou apparemment obsessionnels. Tout le monde peut se rencontrer. Il y a aussi, c'est dans l'autre livre, je crois, « Repère pour la psychose ordinaire », je parle d'un certain nombre d'images indélébiles qui sont des fantasmes propres à des sujets psychotiques, des fantasmes qui ont la caractéristique de ne pas être refoulés. Ils sont tout à fait présents à la conscience et le sujet insiste sur le fait que son mode de jouissance est capté par ces images conscientes, d'une part. Et d'autre part, cette caractéristique du fantasme psychotique majeur, c'est que la fonction phallique n'est pas en place. C'est pourquoi ce sont des fantasmes imaginaires. Et quand la fonction phallique n'est pas en place, et bien la jouissance a tendance à être débordante, à un côté sans limite de la jouissance. Alors quand il y a un fantasme, ça la cadre un peu, mais quand même, ça risque toujours de déborder. Alors, est-ce que dans le passage à l'acte, il y a toujours extraction d'objets ? Alors dans le passage à l'acte du sujet psychotique, il me semble, oui, qu'on peut postuler que ça a pour but extraire une jouissance envahissante et soulager ainsi le sujet. Le passage à l'acte, c'est la défense la plus pauvre du sujet psychotique. Justement, quand il y a très peu de fantasmes, ou quand il n'y a pas de délire, quand il n'y a pas d'identification stabilisante, quand il est confronté sans pouvoir mettre en jeu une autre défense, telle que le fantasme, le délire, etc., quand tout d'un coup, il se confronte à une situation extrêmement angoissante, et bien le passage à l'acte est la première défense, la plus frustre des défenses. Ça ne suffit pas, évidemment, parce que ça ne stabilise pas le sujet, ça le soulage temporairement, mais ça ne suffit pas. Ce qui est intéressant, ce sont les suites du passage à l'acte. Dans certains cas, elles ne permettent absolument pas de stabilisation du sujet. Il y a des sujets qui tuent quelqu'un, et qui, après, vont se suicider tellement ils sont écrasés par la culpabilité, en ne sachant pas en plus pourquoi ils ont fait ça. Ça arrive. Et puis il y en a d'autres, comme Melogio, par exemple, qui vont élaborer toute une construction plus ou moins délirante, plus ou moins fantasmatique, qui vont leur permettre, grâce au passage à l'acte, de modifier leur position subjective. Et ça, c'est une institution la plus favorable. On voit ça chez l'ortie aussi, où il y a une modification de sa position, après le passage à l'acte montrier. Alors, vous me parliez, et là je n'ai pas très bien compris, il faudrait que je vous le laisse plus attentivement, d'un délire oedipien au sujet épicotique. Il y a des délires néprotiques, effectivement, qui sont des délires oedipiens. D'ailleurs, la thèse de Lacan, c'est plutôt que tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, dit-il. « On délire tous ». Pourquoi ? Parce que ce que nous affirmons n'a pas de garantie. Tout discours, en dernière analyse, repose sur un pari. Même la physique repose sur le discours le plus solide de la science. La physique repose sur des postulats, c'est-à-dire un essai. Il faut qu'à un moment, on pose un essai pour, après, développer les choses de manière plus ou moins heuristique à partir de postulats. Donc, on délire tous. Mais, effectivement, le délire commun, on pourrait dire le délire oedipien, n'est pas la même chose que le délire psychotique. Il n'y a pas de clinique de la forclusion généralisée qui vaut pour tous, alors qu'il y a une clinique de la forclusion du nodule père qui ne vaut pas pour tout le monde. Le délire psychotique, ce n'est pas le délire commun. Bon, là, j'ai fait une différence. J'ai le sentiment que vous ne faites pas la même différence. Mais, c'est-à-dire que là, il faudrait que je vous lise plus attentivement pour saisir ce que vous l'avez dit. Alors, vous évoquiez un désir d'inceste chez Hans. Je pense que vous opposez en cet épais morpheur que vous situeriez plutôt du côté de la schizophrénie et Paul plutôt du côté de la paranoïa. Bon, Paul du côté de la paranoïa, j'aurais un peu de mal dessus et quand même le diagnostic a été fait pour lui, c'est quand même bien plutôt du côté de la schizophrénie. Mais, je dirais, ça n'a pas grande importance. Paranoïa, schizophrénie, il ne faut pas se prendre la tête avec ces diagnostics-là. L'essentiel, c'est la structure. Qu'un sujet soit paranoïaque ou schizophrène, d'ailleurs, il peut très bien passer à être un jour paranoïaque et puis schizophrène quelques mois plus tard, et puis mélancolique encore quelques années plus tard. On le voit bien avec le cas Schreiber. Schreiber, au début, il est mélancolique, après il devient paranoïde, après paranoïaque, après paraphrène, et puis il finit schizophrène. Donc, il y a une structure psychotique et après les tableaux cliniques, ils varient, ils peuvent varier chez un même sujet. L'important, encore une fois, c'est le repérage de la structure parce que cela a des conséquences sur la conduite de la cure. qu'on ne connaît pas avec un psychotique. Alors, vous parlez de délire, de désir d'inceste chez Hans. Peut-être, peut-être, mais l'inceste, quand il est trop présent comme cela, ça indique qu'il y a une limite dans la jouissance qui est débordée. L'inceste, c'est une jouissance interdite par excellence. Et si quelque chose dans l'inceste est trop présent sur le sujet, ça n'évote pas des roses. Ceci dit, chez lui, j'en mets plutôt l'accent sur l'autre jouisseur quand même. Sa mère, il craignait qu'elle l'empoisonne. Il dormait avec un couteau sous son oreiller pour se protéger de sa mère. Ce n'est pas l'inceste qui vient de son ultime en premier lieu, même s'il y a des choses qui évoquent cela, effectivement. Mais en premier lieu, c'est quand même que c'est un autre malveillant, inquiétant, méchant. Et je mettrais plutôt l'accent sur cela. D'autant plus que, enfin, c'est quand même une constante dans la clinique de la psychose. Cet autre malveillant, c'est presque même une manière de situer le délire. Dans la plupart des délires, il y a la présence d'un autre malveillant, la plupart des délires psychotiques. Alors que dans le délire névotique, justement, il n'y a pas nécessairement un autre malveillant. Encore que cela puisse arriver aussi. Bon, voilà ce que j'ai réussi à saisir de vos questions. Je ne pense pas que la réponse soit très complète, mais je dis, il faudrait que je puisse lire un peu attentivement votre thèse pour préciser en quoi j'aurais plutôt commencé à m'en démarquer. Il me semble-t-il, mais pour l'exemple, je le vois un peu précise. Vous parliez, ça ne sera rien maintenant, mais votre prochaine invitation portera sur le plagiat. C'est un thème à la mode, le plagiat, dont on ne parlait pas tellement jadis, mais je trouve qu'il faut se méfier du plagiat, parce que quand même, on est tous plagiaires fondamentalement, parce que notre discours nous vient de l'autre. Et alors, déterminer comment c'est fini le plagiat, c'est un peu comme le délire, ou comment c'est fini un délire, c'est bien difficile à préciser, de même que c'est bien difficile à préciser comment c'est fini le plagiat. Je ne pense pas avoir répondu très précisément à tout ce que vous avez soulevé, mais bon, peut-être qu'on y reviendra, à moins que vous vouliez rebondir. Non, non, ça vouliez rebondir. Non, non, ça vouliez rebondir. Non, c'est bon. Alors. Applaudissements. En tout cas, je vous remercie M. Malvel pour votre intervention, et je vous remercie aussi chez Mise pour l'exposé, ça mène à des questions très intéressantes. Et donc, moi, de mon côté, c'est un plaisir de vous entendre, parce qu'il y a plein de liens qui vont pouvoir être faits avec l'exposé que je vais vous faire tout de suite. M. Malvel, votre ouvrage est, je dois le dire, remarquable. D'une part, en ce qu'il s'agit de la richesse des cas évoqués, et d'autre part, dans le travail que vous faites autour des occurrences cliniques de la psychose ordinaire. Je vois cet ouvrage, comme faisant suite à votre ouvrage en regard pour la psychose ordinaire, lui-même déjà très riche en ce qu'il s'agissait de l'approche conceptuelle de la psychose ordinaire et des cas associés. Bon, d'ailleurs, on me disait juste avant que c'était à la base en ce débat du ouvrage, et ça me paraissait important de le préciser. Que ce soit des patients que vous avez reçus ou bien des cas de la littérature, vous en ouvrez une porte en ce qui concerne la question des diagnostics. Normalement, on critique de certains diagnostics psychiatriques, tels le syndrome d'Asperger et les sujets dits, vous donnez la question structurelle de façon à se départir de l'extraordinaire qui sont attribués à ces sujets. Ainsi, vous décrivez les psychotiques comme parfois le non délirant, se confondant même dans des identifications conformistes ou des attitudes perverses. Vous vous amenez, selon moi, une vision qui se montre le non déficitaire de ces sujets. Vous faites d'ailleurs valoir la méconnaissance de la psychiatrie à l'endroit de la question structurelle, particulièrement, du coup, sur ses modes de compensation et ses modalités de suppléance. C'est donc valet bien sur cette question de la suppléance que l'intention s'est portée, étant vous-même un peu d'auteur de référence en la matière. D'auteur de crime, écrivain dans le nom, en passant par les sujets lambda, vous savez faire valoir un apport théorique dans chacun de ces cas, pour illustrer un propos qui s'avère très riche sur la question des psychoses. Ainsi, je vous ferai un propos exposé qui fera, oui, je l'espère, à la fois l'introduction de sujets de discussion sur quelques points de ces viches ouvrages avec des conversations psychanalytiques avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires. Je vous ferai tout d'abord une description succincte des deux cas présentés dans l'ouvrage, puis je vais les aborder sous un accent plus théorique, autour de la question des enjeux de suppléance dans la psychose. Ce qui nous mènera à vous questionner, donc, M. Laval, à propos du maintenant du transfert dans ces deux cas. Je commencerai par le chapitre « Les sacrifices au vieux obscur » de Ricardo Melonio. Ricardo Melonio a assassiné plusieurs chauffeurs de taxi dans les crimes qui paraissent alors injustifiés. C'est à travers des entretiens avec le journaliste Carlos Bousqued que Melonio va mettre en évidence l'apparante absence de motisation par les meurtres qu'il a commis. Des fleurs de lois internes qui lui ont permis, dit-il, une grande satisfaction. On découvrira aussi à des hôtels avec des photos de ses victimes ainsi que leurs documents, et ceux associés chez Ricardo Melonio à un fort penchant pour l'occultisme, en partie issu du milieu d'Encari-Brandi, qui sera constitutif d'un monde fantasmatique dans lequel il se reprira. Il se décrit comme adorateur de sachants et des dignités obscures. Il décrit ses crimes comme ayant une fonction sacrificielle sur lesquelles nous reviendrons. Le second cas est celui du chapitre « Un symptôme masochiste en homme » dont on parlait juste avant, présentant le cas de M, un sujet ayant des penchants masochistes atypiques, en ce qui dépasse les limites de l'imaginable concernant les pratiques masochistes. Ayant le corps recouvert de tatouages aux inscriptions humiliantes, se décrivant comme la chair à plaisir et invitant l'autre à jouir la nuit, ces pratiques ont amené le psychanalyste Michel Demuzan à cesser les entretiens après seulement deux rencontres, tant le récit lui provoquait des angoisses. C'est assez difficile à dire donc, mais qui nous en apprend beaucoup sur ce qu'il en est du symptôme, qui est revenu parfois et d'ailleurs perverse, mais qui nous le reprendrons sans distinguer quelque part. Avant de passer à l'étude de ces deux cas, il nous faut clarifier quelques points théoriques sur les définitions, notamment en ce qu'il s'agit de la suppléance. En effet, le terme de suppléance n'est pas un terme attribué en tant que tel à la psychose. Nous on le retrouve pour parler des modes de compensation permettant au sujet de stabiliser la structure. Ainsi, les éléments essentiels de cette approche est la fois plus grande du monde du père, un rejet d'un signifiant majeur pour la structuration du sujet, faisant dès lors du sujet psychotique, un sujet non organisé par ce signifiant. Ce faisant se rapporte à des conséquences. Sur le rapport du sujet à l'objet, le sujet n'étendait l'ordre pas séparé de l'objet un, objet cause du désir, il va l'avoir, comme dit Lacan, dans sa poche. Le rapport du sujet à la question de la séparation, voire de la perte, est aussi marqué par la fortusion. Le sujet pouvant approuver, comme vous le disiez dans votre ouvrage précédent, la crainte que l'autre veut lui prendre. Le sujet s'étrouve alors comme objet de la jouissance l'autre, ou comme ayant l'objet de la jouissance de l'autre. Nous reviendrons sur ce point plusieurs fois. Notre conséquence de cette non-extraction de l'objet un reste l'émergence d'une jouissance dite délocalisée, c'est-à-dire une jouissance désanimée au signifiant du nom du père, du fait d'avoir pris l'autre. C'est par la non-opérativité du signifiant falluque que la jouissance ne trouve pas limite dans le symbolique. Dans la dernière partie de l'enseignement de Lacan, la topologie et les nœuds boloméens permettent d'éclairer une autre partie de ces enjeux de la fortusion. Sans entrer dans les détails, mais on parlera dans le cas de la psychose d'un ratage du nœud boloméen. Le nœud boloméen permettant dans le nouage du symbolique à l'imaginaire et au réel de penser l'objet A en un trou central, et de penser chacune de ces dimensions l'une à l'autre. Du fait de ce ratage dans le nœud, les trois bolicistes ne tiennent plus ensemble, l'un d'entre eux lâche. La suppléance dans le cas de la psychose peut être définie comme la construction de l'abonnée dans le sujet pour permettre de stabiliser, de faire tenir en trouvant des modes de compensation. Et lors, dans le séminaire de 1975, le symptôme, Lacan décrit un quatrième nœud permettant de faire tenir la structure, le symptôme donc. Il décrira alors dans le cas de l'écrivain James Joyce, et à travers une formule amusante que je cite, comme il avait la couleur un peu lâche, si je puis dire, c'est son art qui a suppléé sa tenue phallique. Cette formule mettant en évidence que la tenue phallique en défaut, en psychose, a pu trouver une suppléance dans les écrits de James Joyce, et ce que l'on appellera plus tard une écriture symptomatique. Les contours des générations d'une suppléance sont diverses, et les occurrences cliniques se retrouvent fréquemment malgré tout. Dans les deux cas que nous nous apprêtons à travailler, l'allure que revêt le symptôme est bien différente. Et j'ai une logique concordante, on peut s'y tracer, selon moi. Commençons alors par l'intérêt de le milieu. Nous l'avons dit plus tôt, il a commis des meurtres et a récidivé quatre fois sur des chauffeurs de taxi, avant d'être arrêté. Après que son frère, il découvre des documents appartenant à ses victimes dont il faut se servir pour constituer un hôtel. Quand on le questionne là-dessus, Ricardo Mélenchon dit alors qu'il se prémunit des hommes et des défunts dans cet hôtel. Les esprits des morts ne reviendraient jamais lui faire de mal, dit-il. Il est béni d'une éducation spirituelle marquée, fréquentant des figures de spiritisme par l'intermédiaire de sa mère, qui se servait de la religion comme d'une âme. Le jeune Ricardo affirmant qu'il n'était pas puni par sa mère, mais par Dieu lui-même. Sa peur spirituelle était tellement marquée qu'il s'armait d'un couteau pour se défendre des présences qu'il y avait chez lui. On mettrait très vite une étiquette de personne obscure. Il se fiait alors très vite « agent » de ce monde obscur. On en appuie dessus pour se libérer de sa mère vécue comme persécutrice. Ce qui fait alors héros de ce monde fantasmatique comporte le monde en deux, entre le VL et le monde parallèle. M. Malemal constate alors que cet appui sur le monde obscur vient pour se protéger de la présence menaçante d'un autre jouisseur. Mais le mieux fera figure à travers une formule du manque de signification faible. En affirmant, le fantasme normal a toujours un mur, un obstacle qui t'empêche de traverser de l'autre côté. Non, j'ai pas eu ça. Il n'y a rien à m'arrêter. Il fut initié à la religion cubaine de la Sainte Périlla en reposant sur la possession directe par des esprits. M. Malemal note à ce propos que si ce sujet était devenu prêtre de cette religion, peut-être aurait-elle pu lui permettre de faire un lien social, et de ce fait, peut-être lui permettre une suppléance. Léon exprime pour ressentir une grande satisfaction après ses meurtres, il les vit comme une célébration, et affirme que ceux-ci lui ont permis de franchir une porte vers ce monde fantasmatique, faisant de lui un protagoniste. Via son autel, les esprits des moindres ne reviennent pas le tout raconté. Il était devenu une sorte d'élu de ce monde spirituel après ses meurtres, et il en avait tiré une grande satisfaction. M. Malemal veut préciser que c'est avec ces éléments que Ricardo Melenio construira plus tard une suppléance qu'en prison. C'est d'ailleurs en prison qu'il se fie le médium de ce monde obscur. Affirmant qu'il a d'autres à temps qu'il souffre un tatou en 666, une croix renversée et un Zvastica renversé. L'inversion de la croix du Zvastica, je note, les faisant pointer donc vers l'obscurité. C'est à travers ce récit que l'on peut comprendre quelque chose de la logique sacrificielle en jeu. Ricardo Melenio, tu vois ses chauffeurs de taxi dans une logique de sacrifice au monde obscur, affirmant que les sacrifices de sang font partie de sa religion. En ce qui concerne le sacrifice, Lacan dit qu'il signifie que dans l'objet de nos désirs, nous essayons de trouver le témoignage de la présence du désir de cet autre, que j'appelle ici le Dieu obscur. Les sacrifices de Ricardo Melenio peuvent donc être vus comme des offrandes faites inconsciemment au Dieu obscur. Nous pouvons en ce propos penser que la présence envahissante de l'autre doit être allée de terre avec une non-extraction de l'objet A. Vous en parliez déjà dans l'ouverture pour le psychose ordinaire, et donc vous venez d'en parler avec Chine. Cette présence envahissante va mener le sujet à produire des tentatives de séparation, d'où les sacrifices. C'est à ce propos que vous précisez que Ricardo Melenio a réalisé plusieurs tentatives de suicide extrêmes. Celles-ci s'inscrivent dans une logique sacrificielle visant une séparation, afin de rendre possible une extraction de l'objet A. De plus, nous pouvons-nous ajouter que cette logique sacrificielle tente de satisfaire le Dieu obscur, incarnation d'un surement féroce. En prison, Melenio recevait des papiers de prisonniers qu'il pouvait placer sur ses hôtels. Sur ses papiers, il figurait les vœux des prisonniers. C'est à partir de ce moment qu'un mythe commence à se créer autour de lui. Après la libération d'un prisonnier qui vient le remercier d'avoir fait appel à ses puissances pour réaliser son vœu, les gardiens et prisonniers commencent alors tous à croire au pouvoir de Ricardo Melenio. Une bruit de couloir sur ses pouvoirs, le maman a lui témoigné un grand respect. M. Melenio soulignait à ce propos que la construction imaginaire de Ricardo Melenio consistant d'une protection par le Dieu obscur est devenue peu à peu une construction sociale, lui permettant donc une complète protection à la prison. C'est cette même logique qui lui permet plus tard de construire une suppléance, avec un appui sur ce monde fantasmatique et sur les exigences du Dieu obscur. Ricardo Melenio était suivi par un psychiatre, mais jamais vivant en analyse. Il est donc possible de se demander ce qu'elle nous apprend sur la place de l'analyste, dans le transfert avec ce type de patient. Et donc Melenio se montre très autonome, il semble alors construit une suppléance qui lui permette de faire l'agence sociale et de se soutenir, comme il le dit, et je le cite. « J'ai un fil qui mène à soutenir la suite des jours, qui me donne la force, la tranquillité et la sérénité pour continuer. » Et je remercie pour ça. Nous revenons sur ce point, mais la place de l'analyste me questionne tout particulièrement, parce que ce cas est issu de la littérature. Ricardo Melenio n'est certes pas entré en analyse, mais il transfère. Il y a un transfert au Dieu obscur à cet autre obscur et jouisseur. Qu'est-ce que cela nous apprend donc sur le moment du transfert dans un cas comme celui-ci ? C'est d'ailleurs à travers le second cas que présente M. Manuel que je préciserai davantage sur ces questionnements. Ce second cas est celui de M. M., homme de 65 ans, reçu par l'analyste Michel de Muzan au cours de deux entretiens, dans lesquels il entend le récit des pratiques masochistes extrêmes de celui-ci. Avant toute chose, il est important de constater une donnée clinique importante, qui est le laissé tourner du corps, se manifestant par différents aspects. A ce propos, il raconte précise qu'il s'agirait de la marque d'un défaut de structure dont l'élément imaginaire serait laissé libre. Ce que l'on appellera ici le glissement imaginaire. M. Hermann témoigne, puisqu'il est capable de supporter des douleurs sans commune mesure et des pratiques qui mettent en jeu sa santé, de façon tout à fait surprenante. En effet, il pouvait supporter la demeure des aiguilles de folografe dans ses parties génitales, et il supporte l'ingestion fréquente d'excréments adurés, il a aussi des doublures avec la bouche à la poitrine, de la mûre coupée dans son dos pour y mettre des crochets, des tiges de métal dans bon nombre de parties de son corps, et bien plus encore. M. Malval dit que l'élécité peut paraître tellement insolite qu'on peut douter de sa véracité. Néanmoins, des observations médicales sont venues confirmer des observations sur le corps de M. N, et donc des observations qui viennent marquer un ancrage dans le corps d'une jouissance en roue libre. Les nombreux objets dans le corps de M. N, ses marques et l'absence de douleurs associés, témoignent d'un essai tomber du corps. M. Malval dit que chez N, la quête de déchéance est profonde, comme on atteste ses tatouages, dont il est recouvert sur tout le corps, à l'exception de la tête. Les tatouages disant, donc, le prend donc à l'autre en tant qu'objet féminisé, comme on atteste l'un de ses tatouages, disant, je cite, « Servez-vous de moi comme une femelle, vous jouez les gens ». Ces observations viennent confirmer l'identification de M. N à son être de déchet. C'est une identification qui se retrouve d'ailleurs chez beaucoup de sujets psychotiques au-delà. Au premier abord, les observations sur M semble s'inscrire dans une logique strictement perverse. D'une part, M. Malval nous invite à relancer l'hypothèse d'une telle structure, et d'autre part, il est à noter que l'existence de fantasmes pervers est fréquemment observée chez les sujets psychotiques. On l'a constaté déjà à propos de James Joyce. Le masochisme de M se distingue lorsqu'il s'inscrit dans une logique psychotique. Le plus fort à un extrême, et pour citer à nouveau M. Malval, ce qui reste similaire de castration chez les pervers, devant chez M. N, mutilation réelle. Sans citation. On pourrait dire vulgairement que le psychotique ne fait pas semblant. Il se prend à un amochisme qui parfois peut aller jusqu'à de l'anéantissement de son être, pour répondre aux exigences d'un autre autre cure. Ce qui tend à rendre le cas de M si particulier reste la façon dont il joue de son être. M. Malval souligne que la défiance est magnifiée, qui, en insertion dans le fantasme pervers, lui parait de maîtriser quelque chose du désir de l'autre. Ces pratiques négociantes sont constituées à un moment de parler à la malignité de l'autre, atteignant les limites de ce que celui-ci pouvait lui infliger, affirmant d'ailleurs que ses partenaires sadiques se dégoûtent toujours. M. Malval ajoute que M se fait organisateur de la division de l'autre, lui permettant dès lors, par la défense perverse, de se confronter au désir de l'autre sans embresse. M. M, à l'instar de Joyce, semble faire preuve d'un raboutage de l'ego, permettant de lui, donc du nœud, une modalité de suppléance permettant de remédier à sa carrelage retenue phallique. Ce que M, à l'instar de Joyce, semble faire preuve d'un raboutage de l'ego permettant d'une modalité de suppléance permettant de remédier à sa carrelage retenue phallique. Par preuve d'une identification en déchets, sa déchéance donc le réalise. Son symptôme le place en position d'exception et de toute puissance. Et donc, par le fait qu'il se fasse partagé des acteurs de ce rapport à l'autre, sa jouissance apparemment non bordée pourrait faire penser que sa structure ne tient pas. La jouissance en excès, comme le dit M. Malouel, est une caractéristique du symptôme psychotique. Il est clair que les atrocités, leurs normes ou les actes connus par M. M ne peut que nous faire penser à un extraordinaire de la psychose. Mais dans ce cas, il n'en est rien. On parle d'ordinaire de la psychose dans le sens d'une discrétion symptomatique, d'une marque d'une stabilisation de la structure. C'est dans ce sens que le mode de compensation de M. M, sous un voile d'apparence perverse, vient masquer une structure psychotique solidement nommée par le symptôme pervers. Le psychose ordinaire ne peut pas marquer une crise, mais bien une compensation. Un nommage solide de la structure du sujet, c'est à nouveau ici que je pose des questionnements concernant la place de l'analyste. M. M est venu à rencontrer un analyste 20 ans après avoir cessé ses pratiques. La présence de cet atout, je vous le dis, participe de l'artificiel, procurant un serrage de l'imaginaire, et la marque de ses pratiques extrêmes ne servent plus qu'à satisfaire les curieux. M. M a donc recours à des identifications socialement conformistes, et son symptôme pervers est relégué aux choses au plan. Vous remarquez d'ailleurs que c'est ici la marque d'un montage imaginaire précaire, et donc la structure du sujet ne s'organisant pas au plus de ce montage. Il ne reste que les remarques à propos de l'analyste que vous faites avec un sujet psychotique que vous faites dans les derniers chapitres de votre ouvrage, nous incitent à penser à un apaisement de la jouissance dérégulée. Néanmoins, dans le cas de M. M, une ou deux fois, celui-ci semble avoir trouvé des stratégies pour composer de lui-même, avec sa jouissance dérégulée, et ce, par le symptôme pervers. A l'instar de Mélonio, il se manque avec ses autonomes dans sa construction symptomatique, bien que sa conduite perverse puisse faire parler plus d'un animaliste. Il s'est précisé d'ailleurs, à juste titre, que la visée de la psychanalyse n'est pas normative. Le travail analytique vit dans un accord du sujet avec lui-même. De plus, que beaucoup de psychotiques se débrouillent très bien eux-mêmes pour construire un nouvel ordre du monde et une élaboration de savoir qui est satisfait pleinement, faisant deux des êtres d'exception. D'où ma question, à quelle place l'analyste est-il convoqué quand le sujet a déjà trouvé des moyens autonomes de stabiliser sa structure ? Pour conclure, un abord de la question transférentielle chez psychotiques nous semble importante. En effet, des auteurs tels que Jean Arrouch et Nicolas Guérin ont amené des remarques intéressantes concernant le transfert psychotique. C'est-à-dire que le transfert à l'autre est conservé, et pas seulement dans un rapport inverti, mais dans un rapport où l'analyste reste convoqué à sa place de sujet supposé savoir. Je cite donc Nicolas Guérin qui affirme alors que la demande du psychotique est comparable à une demande de contrôle, le sujet s'adressant alors à celui qui est supposé savoir y faire avec le transfert de l'autre. Dans cette formule, Nicolas Guérin décrit alors une dissymétrie. En cas, à la place d'objet du transfert de l'autre occupe à la fois l'analyste et le sujet psychotique, il y aurait une adresse du sujet à un autre supposé savoir y faire avec ce transfert. Ce qui est donc entendu donne une demande de contrôle. La position d'analyste et de l'analysant est donc mise en parallèle lorsque tous deux sont convoqués à la place de celui qui a l'objet qui manque à l'autre. Ces remarques semblent inviter les analystes à être vigilants à ces demandes de contrôle dans lesquelles on suppose un savoir y faire avec le transfert. Donc il est question pour ces auteurs de faire valoir l'existence d'une cure psychanalytique des psychoses et non pas uniquement d'une psychothérapie des psychoses. Alors votre ouvrage nous invite bel et bien à repenser cette cure analytique des sujets psychotiques et ce, à la complète de ces sujets dits ordinaires. Au plus vite, il est des psychotiques, principalement des psychotiques ordinaires, ils se maintiennent dans un travail analytique sans que, apparemment, les analystes y soient différemment à l'acte qu'avec des nébrosés. Ce constat nous invite à repenser le travail analytique avec les sujets psychotiques et vous précisez à ce propos que la cure analytique soit montrée vers un chiffrage de la jouissance, là où celle d'un sujet nébrosé soit montrée vers un déchiffrage de celle-ci. En ce qu'il s'agit de la fonction du sujet supposé savoir dans la cure analytique, est-ce que nous pouvons la considérer comme une fonction qui viendrait à encourager l'élaboration de stratégies pour le faire avec le désir de l'autre ? Nous sommes là invités à penser une psychanalyse des sujets psychotiques qui opéreraient mieux par l'invention de suppléance ou de capitonnage non-standard. Ainsi, pour conclure, j'avais deux questions à vous poser, celles-ci qui rejoignent ce que je vous disais tout à l'heure. A quelle place pour vous est-ce que l'analyste est convoqué dans le transfert par les sujets psychotiques en ce qu'il s'agit de l'invention de ses suppléances ? Dans ce sens, est-ce que nous pouvons parler d'une fonction opérante du sujet supposé savoir y faire avec le transfert de l'autre ? Merci. Applaudissements Bon, merci pour cette lecture attentive. Et là aussi, bon, beaucoup de questions, on demanderait un peu plus de réflexion, je vais associer rapidement. Vous aviez posé la question du fantasme pervers avec la structure, bon, je vous ai dit déjà que je ne pense pas qu'il y ait de structure perverse, mais il y a des fantasmes pervers qui se caractérisent, comme l'indiquait Lacan, du fait que le sujet se met en position d'objet et visent la division de l'autre. Ce qu'on voit très bien dans le cadre de M. M., là, ce masochiste extraordinaire, il insiste sur le fait que c'est toujours le sadique qui craque. C'est-à-dire qu'il y a tellement droit dans cette pratique masochiste qu'il pousse le sadique à bout. Et donc, il divise l'autre. Et lui se fait objet, mais se fait objet non phallique. C'est un objet déchétisé, il y a des écritures d'insultes sur son corps, je suis une putain, etc. Le fantasme pervers, ça c'est un fantasme pervers psychotique, le fantasme pervers du sujet névrosé, il ne se fait pas déchet, il se fait objet qui va diviser l'autre, mais c'est un objet phallique, un objet érotisé. Ce qui va contre l'argument de la structure, c'est que de Muzan trouve que c'est un masochiste typique. Et puis en même temps, il dit que c'est quand même bizarre, il y a une prégnance de l'imaginaire, il y a un déficit symbolique, il va très très loin. En même temps, il voit bien que c'est quand même un masochisme pas du tout typique. Et donc, on est plutôt porté à différencier ce genre de masochisme du névrosé. névrosé. Alors, vous me posez une question sur la suppléance. Vous nous avez évoqué la suppléance et le transfert. La suppléance, c'est souvent une question qu'on pose en quoi la suppléance est-elle différente d'un délire, qui sont deux modes de stabilisation. Enfin, ça dépend des délires, des délires plus ou moins stabilisants. Mais le délire paraphrénique est une forme de délire enquisté, en général, qui est souvent compatible avec la vie sociale. Donc, ça peut être un mode de stabilisation. D'ailleurs, certaines cures analytiques peuvent conduire à un délire enquisté. C'est une possibilité, ce n'est pas la meilleure, bien sûr. Donc, mieux vaut que la cure conduise à la mise en place d'une suppléance, ce qui n'est pas la seule possibilité non plus. Il y a des cures de psychotiques qui conduisent à construire un mythe, à mettre du sens sur le phénomène élémentaire. Le mythe est plus ou moins crédible. L'important, c'est qu'il soit convaincant pour le sujet de l'humain. C'est une des issues de la cure de psychotique. Il y en a d'autres où il s'agit de rétablir une identification qui permet au sujet de se stabiliser. Bon, il y a des issues assez différentes, mais la meilleure, effectivement, c'est une suppléance. Alors, une suppléance, ça a au moins trois caractéristiques. C'est que ça permet de faire un lien social. C'est une construction du sujet, c'est une invention, il y a un travail du sujet pendant l'attentation de cette chance. Et puis, ça a une fonction de contention de la jouissance. Alors, le cas de Mélenonio, certains doivent dire qu'à la fin, c'est un délire. Je dis plutôt que c'est une suppléance, parce que, bon, vous aviez évoqué le fait que s'il avait été prêtre dans la religion centauria, comme il a essayé à un moment, il a fait une initiation. Mais, comme beaucoup d'initiation, à un moment, il faut que les esprits vous désignent comme médium et vous donnent quelques informations, notamment sur quel est le totem auquel vous allez pouvoir vous rattacher, quel est l'esprit auquel vous seriez relié. Or, Mélenonio, à la fin de son initiation, a entendu les esprits parler, mais il n'a pas compris ce qu'il en disait. C'était un langage pas très clair, brouillé. Je pense que ça l'a empêché de devenir vraiment un médium et de mettre en place la même stabilisation. Il aurait pu être prêtre de cette religion centauria, ça aurait pu faire suppléance, ce que ça aurait fait les associats, et ça n'a pas été le cas. En revanche, après son passage à l'acte, il élabore toute une construction autour de son hôtel, qu'il met dans sa cellule, et il est pris, un petit peu, de manière qui le surprend lui-même, dans un discours des gardiens et des prisonniers qui accordent beaucoup plus d'importance que lui-même en accordait au début à son hôtel. Et il devient tout d'un coup une référence religieuse dans la prison. Il devient un prêtre. Tout le monde accorde l'importance à cet hôtel. Les gardiens ont même peur d'y toucher, etc. Et puis les prisonniers viennent et mettent des offrandes sur son hôtel. Et puis il y en a un qui a été libéré quelques jours après avoir une offrande. Donc l'idée, l'information circule dans la prison. Et on dit, vraiment, ça marche. Donc il a des pouvoirs extraordinaires. Et lui-même est un peu surpris. Et puis petit à petit, il adhère à cela. Il dit qu'après tout, oui, il est le prêtre d'une religion, alors qu'il ne paraît pas très précise, mais ce n'est pas une religion satanique. Il insiste là-dessus. Et donc il devient un médium. Et pourquoi c'est une suppléance plutôt qu'un délire ? Ça fait un lien social, mais un délire peut aussi faire un lien social. C'est une construction du sujet. Un délire, c'est une construction du sujet. Mais la différence, c'est qu'il y a une contention de la jouissance. Dans le délire, il y a quand même toujours quelque chose, une jouissance débordante. Là, au centre de sa religion, il faut faire des sacrifices sur l'auteur. Et lui-même dit qu'il fait des sacrifices. Il se prie de chocolat, par exemple, dans la prison. Il dit que ça lui coûte beaucoup de faire un certain nombre de choses. Il met un peu de son sang dans les figurines de l'hôtel, etc. Donc il y a cette notion vraiment de sacrifice qui, pour moi, fait la différence entre une suppléance et un délire. Bon, puis après tout, est-ce que c'est très, très important ? Oui, quand même. Alors, l'important, c'est que ça stabilise le sujet. On appelle ça une suppléance ou un délire. Après tout, je veux dire, c'est pas toujours facile de... Même très difficile de définir ce qu'est un délire. Et même quand tu n'en réfléchis, je vais montrer ça dans la logique du délire, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de définition solide du délire. Il y a à la rigueur une définition solide du sujet délirant, mais pas du délire psychotiquement. Donc, ça stabilise le sujet. Quel est l'intérêt de faire la différence entre suppléance et délire ? Peut-être, alors là, ça nous amène à votre question sur le transfert. Alors, transfert, vous avez dit à un moment que le transfert peut être sur un autre jouisseur. Alors ça, non. Le transfert, quand le sujet est en prise avec un autre jouisseur, ça veut dire que le transfert ne fonctionne pas. S'il est en prise avec l'autre jouisseur, sa première action va plutôt être le passage à l'acte. Non, il y a transfert quand un sujet est suffisamment investi pour justement qu'il puisse faire barrière à l'autre jouisseur. Il y a un transfert quand le sujet psychotique met quelqu'un en place de sujet supposé savoir. Je crois que vous l'avez indiqué, je crois que M. Yerandis là aussi. Alors, sujet supposé savoir sur deux choses. Sur certains signifiants propres à mettre de l'ordre dans son monde. Certains vont plutôt accentuer ça. D'autres vont plutôt accentuer sur un sujet savoir sur la jouissance, sur comment se débrouiller avec la jouissance. Les deux peuvent s'articuler, ou certains vont mettre l'accent sur une chose, sur l'autre. C'est surtout, pour composer avec ce transfert, il faut bien avoir cette idée que c'est surtout de contrer la jouissance qui est importante dans les interventions et dans la manière de manier le transfert. Alors, contrer la jouissance, vous me direz, ça paraît évident, ce n'est pas du tout évident. J'ai vu plus d'une fois des gens qui sont intervenus dans le sens de libérer la jouissance du sujet psychotique. Exemple, ça, par exemple. Un sujet, plutôt un pouce à la femme, il vient avec un manteau en disant « Je mets ce manteau parce que ça cache mes hanches féminines. » Il avait un analyste qui lui dit « Oui, bon, alors creusons un peu vos fantasmes homosexuels. » Il est parti en courant parce que c'est allé du côté, pour lui, d'une jouissance débridée. Cette homosexualité, ça l'inquiète énormément, ça l'angoisse. D'ailleurs, ce n'est pas d'homosexualité, c'est plutôt un pouce à la femme, en l'occurrence. Mais Lacan soulignait cela, qu'il est dans la question préliminaire, qu'il a vu très souvent des catastrophes liées à l'interprétation de l'homosexualité avec des sujets psychotiques. Et je vois que c'est plus généralement, ce n'est pas seulement l'homosexualité. J'ai vu la même chose avec un sujet qui se croyait pédophile, qui était extrêmement tourmenté par ça, alors que là, je n'ai jamais tenté de quoi que ce soit, mais il était enseignant. Et là aussi, une analyse lui a dit « Oui, pédophile, bon, cherchons un peu leurs souvenirs, etc. » ça l'a énormément angoissé, parce que ça allait dans le sens de libérer un peu la jouissance, au lieu de la contrer. Ce sujet qui a des frottes azorophiles aussi. Il ne s'agit pas du tout de chercher à interpréter ça, mais d'avoir une attitude qui n'est pas du tout l'attitude qu'on a avec un hérosé. Vous n'êtes pas homosexuel. Vous n'avez pas à aller du côté de vos fantasmes azorophiles. Vous n'êtes pas pédophile. Il s'agit de contrer la jouissance. Et ça, ça soulage vraiment le sujet. Pour lui dire ça, et ça permet d'engager la cure. Donc, c'est un exemple d'une différence majeure avec la cure du névrosé. Vous n'allez pas dire, en névrosé, vous n'êtes pas homosexuel. Essayez de comprendre pourquoi il a ce genre de fantasme. Alors qu'avec un psychotique, alors pas tous, il y a des psychotiques homosexuels, bien sûr, ça peut être le cas. Mais avec certains, on voit que ça les angoisse énormément, parce que ce fantasme-là, c'est de l'ordre d'une jouissance débridée. Et là, il s'agit de la contrer, pour les rassurer, et pour engager la cure. Il s'agit, effectivement, si vous ne faites pas ça, ça peut aller parfois du côté de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les rotomanies de transfert, qui prend pour transfert psychotique. Alors, les rotomanies de transfert, il faut bien voir que, heureusement, ça ne surgit pas dans toutes les cures de psychotique. C'est plutôt ce qu'il faut éviter, les rotomanies de transfert. C'est-à-dire que le sujet se met à tout rapporter à son analyste, et que lui-même devient l'objet de la jouissance de l'analyste, qui, à ce moment-là, devient un autre jouisseur. Et ça met souvent la cure en danger, quand il y a une éventomanie de transfert. Et ce qui peut faciliter l'émergence de cela, c'est, je viens de vous dire, de ne pas contrer la jouissance, mais plutôt aller dans le sens de l'autoriser. Il y a d'autres choses aussi. Faire jouer l'ambiguïté signifiante avec un sujet psychotique, bon, certains diront, ça n'a pas d'effet, mais d'autres peuvent être très déstabilisés par cela. Le passage sur le divan aussi. Certains sujets psychotiques, psychotiques, pas tous, mais certains sujets psychotiques, peuvent vivre ça très mal. J'ai vu ça une ou deux fois. Un sujet salon, je suis à le divan. Pourquoi il salon ? Parce qu'en général, c'est lui-même qui a insisté. J'ai enrangé une fois un sujet psychotique parce qu'il m'a dit, si vous ne voulez pas que je m'allonge, c'est parce que vous croyez que je suis psychotique. Je ne voulais pas trop le confirmer là-dedans, d'un, par lui, par exemple, écoutez, je suis allongé, je suis allongé, silence total, pendant 5 ou 10 minutes, je m'allonge, oui, vous allez m'enculer. Voilà, parce que ça a donné le passage sur le divan. Donc, finalement, je suis conseillé de revenir face à face et il y a d'autres exemples comme ça. Là, l'autre jouisseur insurgit. J'ai vu aussi un sujet qui, un jour, s'est jeté à mes pieds en disant « Tuez-moi ! » Là aussi, il se faisait objet d'un autre jouisseur. Évidemment, quand la cure pense tout à l'heure, c'est assez difficile. c'était un sujet quand même délirant que j'en suis pendant des années. Les rotomanies de cancer, on n'arrivait pas à l'éviter parfois. Alors, une chose aussi très importante quand on t'a transféré du sujet psychotique, est très fréquent que les psychotiques ne supportent pas les vacances. Il y en a certains qui, quand je partais en vacances, il fallait qu'ils aillent voir quelqu'un de l'autre ou une infirmière ou un prêtre ou un médecin. c'est assez fréquent parce qu'il y a une pente mélancolique chez tout psychotique qui est masquée quand il y a des délires ou des défenses un peu élaborées. Il y a toujours une crainte du laisser tomber au sujet psychotique et quand les vacances et les interruptions de cure très souvent avivent cette crainte de laisser tomber et il ne s'agit pas de conforter ça. c'est si bif sur certains sujets psychotiques que parfois il m'arrive de leur donner mon téléphone pour moi je rentre dans la vacances ou d'ailleurs Lacan en faisait ça avec certains sujets je suppose des sujets psychotiques aussi. Donc c'est un point important aussi de contrer cette jouissance nocive du sujet psychotique quand il tend à se réduire à l'objet échu du symbolique quand il tend à être en position mélancolique. Alors, à quelle place l'analyste est-il convoqué quand il est stabilisé ? Ben, aucune ! Si un sujet psychotique est stabilisé il ne va pas venir voir l'analyste. Il y a beaucoup de sujets psychotiques qui ne viennent pas voir l'analyste parce qu'ils préfèrent avoir une interprétation de leurs troubles conformes à l'idéologie dominante c'est-à-dire c'est de la biologie tout ça avant de en parler ça n'a aucun sens pour certains. En revanche il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont le sentiment que leur psychiatre ne les écoute pas que la parole quand même ça les soulage et qu'en psychiatrie aujourd'hui ils ont du mal d'en rencontrer quelqu'un qui les écoute parfois quand même il y a quelques psychologues mais même les psychologues eux-mêmes sont débordés souvent ce qui fait qu'il y a une augmentation considérable des demandes de sujets psychotiques ordinaires ou moins ordinaires dans les cabinets d'analyste je dirais la moitié de ma clientèle est composée de sujets de structures psychotiques et beaucoup de collègues disent la même chose et ça c'est très nouveau quand même parce qu'il y a 40 ans 50 ans quand j'ai commencé la pratique on voyait très peu une psychotique et en plus quand on en voyait on se disait comment faire etc parce qu'on n'avait pas quand même les repères qu'on a pu élaborer après la mort de Lacan parce que cette idée de contrer la jouissance qui est majeure pour orienter la curie psychotique elle n'est apparue qu'à la fin des années 90 c'est Michel Silvestre qui a été l'un des premiers à indiquer cela donc on était bien embarrassé avec les sujets psychotiques dans les années 80 aujourd'hui il vaut mieux ne pas être trop embarrassé parce que des sujets psychotiques on en voit vraiment beaucoup c'est un constat que beaucoup de collègues font voilà je pense que j'ai réussi à saisir de vos questions de vos commentaires bon s'il y en a d'autres je vais donner la parole à la salle c'est ça exactement je vais vous poser des questions si vous voulez donc à monsieur madame oui si vous voulez vous voulez si vous voulez vous expliquer bien sûr on la répondra mais je vous laisse reprendre vous avez vous avez la suppléance dans le lien social le lien social ça se rapproche un peu deux lesquels discours je suis là la question c'est la suppléance c'est ça une des caractéristiques de la suppléance c'est de faire le lien social mais effectivement il y a des délires partagés aussi qui font le lien social notamment les fondateurs de sectes les gourous sont souvent paranoïaques ou paraphrènes et ça les stabilise tant qu'ils ne vont pas trop loin parce que parfois quand même ça pousse un peu à l'affrontement avec la société bon il y a des sectes qui durent jusqu'à la mort de leur fondateur il y en a d'autres qui quand même tournent mal donc le lien social la suppléance c'est les quatre discours c'est ça alors l'effort du lien social sont les quatre discours alors ce qu'on peut dire ce qu'on dit du délire précisément quand il n'est pas le partagé c'est qu'il est hors discours et quand ça se prend quand la stabilisation du chelou du lien psychotique se prend au lien social se prend ben oui un discours hystérique il y a des psychotiques qui sont parfois un peu difficiles à différencier d'hystérique ça peut se prendre en discours universitaire alors le discours de l'analyste ça c'est un peu difficile alors est-ce qu'il y a des analyses psychotiques oui bien sûr et pas pire que les autres d'ailleurs ça peut être une suppléance pour eux mais le discours analytique lui-même qui au sens strict c'est quand même l'interprétation ça on ne peut pas dire que ça fasse suppléance vraiment c'est plutôt l'identification à l'analyste et la pratique de l'analyste qui peut faire suppléance pour certains c'est autre chose et puis le discours mystérique universitaire analytique du maître oui alors ça le discours du maître confine plus ou moins avec le délire paramélu alors quand même le discours du maître c'est un discours qui introduit des signifiants nouveaux bon je me suis dit il y a souvent des psychotiques qui introduisent des signifiants nouveaux newton par exemple bon je ne sais pas bon peut-être que la limite entre délire et discours est parfois pas très évidente à faire puisque le délire peut parfois être partagé et puis il y a des psychotiques qui ont introduit des signifiants nouveaux qui ont fait des découvertes scientifiques importantes tu as maîtris une éclidienne de la vieille par exemple il y a des Georges Acrousseau qui est en paranoïaque avéré a quand même ils ont fait partager son délire lui aussi par toute une époque donc la limite entre discours et délire et parfois discours du maître notamment est parfois quand même très délicate à faire on va peut-être voir au cas par cas dans l'absolu comme ça je n'aurais pas un critère absolument discriminant alors ma question concerne principalement le passage à l'acte et l'acting out vous faites plaisir de vous parler non en fait vous empliez beaucoup le terme de passage à l'acte dans ce livre il me semble qu'une interchangeabilité parfois entre passage à l'acte et meurtre immotivé ou crime immotivé parfois il y a très peu de différence je viens vous ne parlez pas du tout de l'acting out qui laisse entendre que dans la psychose tous ces crimes là ou toutes ces actes toutes ces actions d'ailleurs sont très violentes qui aussi laisse entendre qu'il n'y a pas de passage à l'acte qui ne soit pas violent et je reviendrai sur ça peut-être ça laisse entendre que il n'y a pas d'adresse dans les actes psychotiques on se réduit on réduit l'acte psychotique au passage à l'acte sauf que c'est un paradoxe pour moi parce que si on réduit si on dit qu'il n'y a pas l'acte lignard dans la psychose alors on retombe dans une vision qui est un peu déficitaire de la psychose et si on introduit l'acte lignard dans la psychose alors on est obligé d'admettre la place d'un transfert avec un autre la place d'un psychose des savoirs et donc inévitablement la place de l'interprétation qui vient compliquer la position de la conversation je me comprends des thèses du séminardiste qui posent l'acting out comme réponse à l'interprétation on a parlé de cerveau fraîche tout à l'heure c'est un peu l'anthéanologique donc je me demande pour vous comment est-ce que vous arrivez à articuler l'acting out et en quoi ces sacrifices-là qui sont faits au dieu obscur à l'autre obscur certes parfois c'est une tentative d'extraction de l'objet mais en même temps parfois c'est des patrèves en fait à un autre ce qui implique inévitablement un transfert qui soit psychotique ou négothique donc ça c'est le premier point que j'aimerais que vous abordiez le deuxième concerne notamment la nature des effraçages qui sont tout au long de ce livre-là des actes d'une violence un peu extrême et inévitablement c'est une vision commune du passage à l'acte comme quelque chose de très violence mais qu'en est-il du passage à l'acte qui n'est pas violent je pense notamment à l'acte d'écrire qui a la même valeur de soulagement que trever les yeux parfois dans certains articles donc comment est-ce que vous vous arrivez à articuler ça dans vos thèses dans les vos thèses ah oui c'est une question intéressante effectivement je ne parle pas de l'acting out pourquoi ? parce que l'acting out est un retour du refoulé je ne le prends pas par l'adresse c'est pas l'adresse qui détermine l'acting out c'est il y a une agresse effectivement mais ça ne suffit pas et il faut qu'il y ait un retour du refoulé alors par définition dans la psychose il n'y a pas d'enfoulé et du forclos il peut y avoir peut-être un retour mais un retour qui n'est pas interprétable et donc je n'utilise pas la notion d'acting out dans la psychose effectivement je limiterai la débrose alors le passage à l'acte n'est pas toujours violent effectivement il y a il y a des passages à l'acte plus discrets et bon je ne sais pas comment dire les scarifications par exemple c'est beaucoup moins violent un petit côté violent quand même enfin c'est beaucoup moins discret mais vous disiez l'acte d'écrire alors attention pour moi l'acte d'écrire c'est une mise en acte c'est pas un passage à l'acte il y a une grande différence entre la mise en acte et le passage à l'acte dans le passage à l'acte le sujet se réduit à l'objet dans le fait d'écrit il n'y a pas du tout ce côté se réduire à l'objet c'est une construction du sujet qui est stabilisatrice et c'est pas du tout la même c'est pas du tout la logique du passage à l'acte dans ce cas là ça donne une idée que la publication est une séparation oui et dans ce cas là la culture il y a la notion de l'objet et je ne suis pas d'accord je suis désolé ben oui ben non ben oui pas d'accord sur le fait que c'est une réduction à l'objet c'est une identification à l'objet oui une identification à l'objet je l'entends alors réduction à l'objet quand on le sujet saute par la fenêtre mais identification à l'objet c'est quand il simplement il dit être un déchet mais il saute pas par la fenêtre on pourrait faire une différence effectivement il y a ce côté identification à l'objet quand même au minimum parfois plus dans le passage à l'acte du psychotique il y a des passages à l'acte némontiques aussi alors oui il y a un vidage de la jouissance dans la publication mais j'appelle d'ailleurs pas ça un passage à l'acte c'est une mise en acte parce que ce vidage de la jouissance par la publication il a plutôt tendance à valoriser l'égo du sujet c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout du côté d'un objet réel il est au contraire fallicisé ce qui masque l'objet réel donc la publication du sujet psychotique qui est souvent stabilisante encore que parfois ça peut aller trop loin le travail d'écriture ça c'est très frappant en effet de constater que très souvent les psychotiques investissent un travail d'écriture et que ça a un effet pacifiant pour eux beaucoup disent que ça met de l'ordre dans leur pensée mais pas seulement oui ce travail d'écriture peut être stabilisant il peut y avoir cette mise en acte de la publication ça va parfois jusque là mais ce n'est pas de l'ordre du passage à l'acte il faut bien distinguer l'agir du passage à l'acte et de la clinique ce sont trois choses différentes deux questions remarques en fait sur des plans très différents je rejoins complètement la critique de la perversion comme entité autonome effectivement mais la question que j'avais c'est une question que je me pose mais je voulais avoir contribué là-dessus c'est que je n'explique pas pourquoi l'attente lui-même n'a pas vraiment été très clair là-dessus c'est-à-dire qu'il ne reculait pas devant le fait d'aller contre les discours courants chez les analystes donc je n'explique pas vraiment pourquoi il n'a pas été très explicite sur cette question voire même dans une question quand même qui reconduit plus ou moins à certains moments le département au lieu d'effet clairement de l'identification des rôles typos carversions etc donc franchement c'est une bonne question il y a vraiment un peu de travail là-dessus concernant le deuxième point qui me paraît très important c'est la place de l'interprétation justement que vous emplacez si vous avez compris par les termes de conversation parce que moi je pensais à un cas qui est finalement assez peu connu parce qu'il n'est jamais commenté je ne sais pas pourquoi c'est un cas en fait d'une cure du sujet psychotique qui est mené par la psychanalyse britannique et que Lacan comente de façon assez détaillée dans une séance une séance des problèmes sociaux et qu'on voit réapparaître on s'aperçut récemment dans le texte que Müller a fait paraître en 2021 mis en question du psychanalyste c'est le livre que Lacan voulait publier nos intentions du psychanalyste avant d'y renoncer et de publier les écrits finalement et Müller a publié ce texte qui était inédit jusque là il a publié en 2021 dans Lacan en divinus ah oui je l'ai lu pourtant ce texte ça ne vient rien mais j'ai lu Lacan en divinus en plusieurs pages et à la fin de ce texte qui à mon avis date à tout ça et de l'électronisme titio on retrouve les commentaires de Lacan sur le cas de Perl King justement et donc le cas d'un sujet psychotype en plus donc Lacan est très explicite parce qu'il n'y a pas de doute sur la structure psychotype de cet analysant en fait il ne renonce pas à la question de l'interprétation quand il en parle il commande plusieurs points mais ce qu'il fait d'ailleurs c'est ce qu'il fait avec les systèmes britanniques la plupart du temps mais là ce qui m'intéressant c'est que ça porte sur la structure dans ce sujet psychologique c'est qu'il rectifie les interprétations de Perl King donc il ne dit pas qu'elles n'auraient pas pu interpréter il dit qu'elles n'auraient pas pu interpréter comme ça donc que ces interprétations auraient pu porter sur ceci ou sur cela mais donc il rectifie les interprétations et donc ce qui est intéressant c'est que l'alimentation au commentaire c'est que les interprétations de Perl King notamment dit qu'elles se trompent ça veut dire qu'elles se trompent parce qu'elles pensent que son analysant va chercher l'objet dans l'os alors qu'elles ne voient pas que c'est lui qui a la place de l'objet pour l'os en fait exactement l'autre sens de mort finalement c'est l'autre sens de sel et donc il dit clairement que l'interprétation de Perl King pourrait lui porter sur ceci c'est-à-dire sur justement la demande inversée que son analysant alimente c'est-à-dire en occupant la place de l'objet pour l'os c'est un exemple mais il a une deuxième remarque totalement sur la qualité particulière par rapport à la répétition c'est-à-dire que c'est ça comme l'exemple vous voyez je pense que c'est un peu intéressant c'est qu'il ne renonce pas à l'interprétation tout en disant une spécificité de la culture de l'interprétation parce qu'elle porte spécifiquement sur le consentement voilà ça c'est une bonne question c'est une remarque par l'interprétation oui je vais aller relire j'ai lu Lacan en divinus mais je ne me suis pas attendu là-dessus mais ça mériterait qu'on s'y attend je vais vous dire alors la structure perverse effectivement pour Lacan il y a des roses picos perversions lui on maintient la notion de structure perverse pourquoi je crois que parce que c'est un lecteur de Freud il reste un lecteur de Freud et chez Lacan chez Freud il y a l'affaire un gnome quand même comme mécanisme défense spécifique et il dégage un fantasme pervers d'accord on dégage un fantasme pervers ça aussi c'est un fantasme ça suffit par caractériser la structure enfin bon il considère lui ici que ça suffit il en est resté là pour Lacan il y a une structure perverse nous aujourd'hui on peut remarquer quand même qu'il y a eu très peu de travaux sur la structure perverse il y a le livre de Serge André je crois il y a eu un livre sur la structure perverse du vivant de Lacan où le dernier article c'est un article sur l'automanie où ça n'a rien à voir de Péry où ça n'a rien à voir avec la structure perverse c'est pas un ouvrage très enseignant sur la structure perverse donc il y a très peu de choses Milard aujourd'hui ne soutient plus la notion de structure perverse bon c'est pas parce qu'il le dit qu'il faut forcément le suivre mais moi dans ma pratique j'ai jamais vu vraiment de sujet vraiment que je actériserais comme pervers quand il y avait des fantasmes pervers c'était soit des procès ou des psychotiques bon c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui elle semble quand même de plus en plus partagée enfin je ne peux pas en dire de plus mais c'était pas celle de Lacan effectivement alors sur le fait que Lacan ne relance pas à l'interprétation effectivement il disait appeler un autre centre-monde donc une autre technique qu'on eut des cures et dans dans les questions préliminaires il indique maintenant que pratiquer avec des psychotiques comme avec des névrosés c'est-à-dire interprétés de matériel il déconseille vivement d'avoir un sens et même il se moque de cette recherche de profondeur etc donc il indique qu'il faut chercher autre chose là vous dites qu'il met l'accent sur le fait que l'analysant est à la place de l'objet et que l'objet n'est pas au champ de l'autre effectivement alors quelle que la répétition est d'un autre angle effectivement si l'objet n'est pas au champ de l'autre la répétition doit être d'un autre alors il sera à voir de près cela je vais aller voir ça m'a échappé est-ce que est-ce que au fond il va aller dans le sens de rectifier l'interprétation avec cette idée qu'il faut préserver le sujet de cette tendentarité du côté de l'objet ça serait un peu l'idée qu'on aurait aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce soit ce que fait l'accord à ce moment-là parce que cette idée de compter la jouissance elle est vraiment mise en évidence je crois en 1986 c'est-à-dire 5 ou 6 ans après la mort de Lacan c'est Michel Silvestre et Colette Sonner qui sont les premiers à assister là-dessus et c'est lié à la lecture de Miller aussi du dernier enseignement de Lacan qui met l'accent sur une axiomatique de la jouissance il y a toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va prendre un abord nouveau de l'interprétation enfin de l'intervention je dirais plutôt dans les années qui vont suivre dans la mort de Lacan et on va plutôt creuser cette piste depuis lors alors peut-être qu'il y a même quelques laténiens aujourd'hui qui seraient moins radicaux quant à ce que j'évoque là encore que je ne suis pas le seul à parler de conversation Briolle Ménard Bory enfin bon beaucoup de ceux qui ont écrit sur la cure des psychotiques utilisent ce terme de conversation et indiquent que l'analyse est plutôt dans la place de semblable et non pas dans la place d'objet de psychotique néanmoins bon peut-être que tout le monde n'opposerait pas aussi radicalement conversation et interprétation telle que je le fais là mais il me semble quand même que c'est plus clair la conversation doit être orientée vers non pas une interprétation du matériel mais vers une barrière faite à la jouissance des brides et c'est ça qui rassure le sujet et va lui permettre de construire quelque chose alors dans certaines cures c'est pas ça d'ailleurs dans certaines cures il s'agit de rétablir une identification qui a été déstabilisée là c'est un peu autre chose mais c'est pas l'interprétation non plus dans d'autres cures il s'agit de repérer ce qui est dangereux pour le sujet ce qui fait qu'il vacille quand il rencontre telle ou telle chose bon il y a plusieurs directions de la cure mais interpréter le matériel alors interpréter le matériel ça se voit bien sûr dans des cures où il y a une co-construction d'un mythe et au fond c'est une apparente interprétation mais en fait c'est une manière de donner sens au phénomène élémentaire et je trouve que beaucoup de cures freudiennes qui sont construites avec cette idée qu'il faut aller chercher le noyau de vérité comme évoque Freud à un moment beaucoup de cures freudiennes me semblent de cette œuvre-là en construit un mythe avec le sujet et parfois ça marche si le sujet adhère à ce mythe alors si on le construit à partir de ce qu'il apporte et si surtout il adhère à cela ça apporte du sens au phénomène élémentaire et donc ça les contraint quand même il y a une certaine limitation de la jouissance liée au phénomène élémentaire quand le sujet adopte un sens qui lui convient et qui fait lien social ou bien un sens délirant un sens délirant ça peut aussi parfois stabiliser un sujet alors il y a à cet égard je l'évoque je crois dans la dernière partie cette cure extraordinaire d'une schizophrène par un paranoïaque qui est vilain rage il interprète les phénomènes élémentaires de cette schizophrène avec son délire paranoïaque il lui dit tout ça c'est des problèmes d'orgone et la patiente alors ça ne se passe pas toujours très bien quand même parce qu'il se pose en être tout puissant qui a un savoir absolu alors il y a des moments d'hérotonalie de transfert à un moment elle l'attaque avec un couteau bon ça ne se passe pas très bien mais à la fin la patiente elle l'est écrit finalement j'ai lu votre dernier livre et j'adhère tout à fait à vos interprétations de mon délire je ne suis plus d'un délire à ce moment et vraiment vous avez réussi à mettre un sens sur mes troubles et ça me fait beaucoup de bien c'est un sens complètement délirant mais ça fonctionne quand même c'est pour ça que je dis qu'un mythe co-construit parfois peut avoir des effets de pacification un較 profil ça il n'y a pas de solutions c'est un peu comme ça si c'est un peu on a reçu on a reçu la réduction avec des effets il n'y a pas on a reçu La culture subjective propre et selon nous, elle sera différente de la psychose. Comment on explique la comorbidité, la médecine, qu'il est possible, comme vous avez dit, comme un paranoïaque peut devenir quinochène, mais qu'on ne peut pas devenir psychotique. En effet, les données indiquent que les personnes autiques peuvent être différenciées à des psychotiques. Comment ça peut être expliqué au niveau des structures ? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais c'est la différence des structures. Est-ce qu'il y a des passages d'une structure à une autre ? Est-ce que c'est ça votre question ? Alors, c'est un point débattu, bien entendu, qu'il est assez difficile de démontrer. C'est plutôt de l'ordre d'hypothèse. Il me semble que si on fait l'hypothèse qu'on ne conduit pas à la cure de la même manière avec ces trois structures subjectives, on s'y repère beaucoup mieux, qu'on a moins de passage à l'acte, justement, qu'on a moins de sujets qui fichent le camp, parce qu'il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cure. Sur le fait de l'autisme et de la psychose, quand même, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui montrent qu'il est extrêmement rare qu'un sujet autiste devienne psychotique, c'est-à-dire qui présente délire et hallucination. Alors, là aussi, il y a la condition d'avoir un abord un petit peu rigoureux de la structure autistique, parce qu'aujourd'hui, un très grand nombre, enfin un très grand nombre, beaucoup de psychotiques ordinaires se présentent en disant « je suis Asperger ». Il y a une montée des faux autistes qui est très importante, qui s'explique parce que dire à quelqu'un qu'il est psychotique aujourd'hui, c'est quasiment une injure, donc c'est pas conseillé, alors qu'être Asperger ou être au potentiel, c'est valorisant, et beaucoup de sujets psychotiques qui n'ont pas de troubles trop manifestes, et même parfois aussi, vont se saisir de ces diagnostics d'Axperger ou de haut potentiel, et puis bon, pourquoi pas, faut pas les détromper, mais faut, pour la conduite de la cure, avoir quand même une idée de la structure et pas se laisser fasciner par ces diagnostics modernes. Quant au passage de la névrose à la psychose, celui-là, il est très débattu. Moi, je fais l'hypothèse qui m'est utile dans ma pratique, qu'on ne passe pas de la névrose à la psychose, mais c'est difficile à démontrer absolument. Beaucoup de gens ne le saisissent pas parce qu'ils ont une clinique beaucoup trop frustre de la psychose. La majorité des cliniciens ont encore l'idée qu'il faut qu'il y ait soit délire, soit hallucination, soit incohérence pour parler de psychose. Bon, la clinique de la psychose ordinaire est beaucoup plus fine, et si on a l'usage de cette clinique de la psychose ordinaire, il me semble que la différence entre névrose et psychose est beaucoup plus solidement fondée. Bon, maintenant, ça reste comme toute chose, c'est pas absolument démontrable, c'est plutôt des postulats et on fonctionne avec ça ou on fonctionne avec d'autres choses. Moi, c'est ce qui me paraît le plus utile dans ma pratique. Merci beaucoup, M. Malvan, pour toutes ces précisions, notamment sur la question des perversions. Peut-être qu'un jour découvrirons-nous des pervers ordinaires. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.